Greg, pareil, un joueur que tu connais bien, Bradley Barco, oh là là, Bradley Barco, le PSG, est-ce que toi, tu prends ou tu ne prends pas ? Non, jamais de la vie, moi, je le garde. Non, honnêtement, je ne le prends pas, même pour Paris. Bradley, il est à l'OL, c'est la révélation de la deuxième partie de saison. Je pense que c'est un niveau beaucoup trop élevé pour lui, et il risque de se perdre plus qu'autre chose. De toute façon, c'est que des rumeurs. Je ne vois pas du tout le PSG aller dessus, très sincèrement. Là, on parle de Ramos, on parle de Barco, là, c'est quand même différent. Il y en a un qui a une expérience monumentale en Ligue des Champions. Il est dans un des meilleurs clubs du Portugal. Le meilleur. Le meilleur. Le meilleur, si tu veux. Cette année, en tout cas, vous êtes champion. Je ne le prends pas, déjà, parce que j'ai envie qu'il reste à Lyon en tant que supporter. Et puis, pour l'OL même, il doit s'aguerrir encore. Et puis, même pour Paris, c'est encore trop risqué. C'est comme Paris, s'il prenait Cherki. C'est trop risqué. C'est des jeunes joueurs. Ok, ils ont du talent. Elles sont marrantes, ces rumeurs. Cherki, Barco, là, ça vient d'où ? Des jeux d'agents, je pense. Ah oui, Bras. Et puis, en parlant d'agents aussi, Barco, là, c'est pour ça que malheureusement, il ne devrait pas rester longtemps à l'OL. Ça, c'est dommage. Il a changé d'agent. Il est passé sous le pavillon de George Mendes. Donc, ça, c'est différent maintenant. Mais en tout cas, non, je ne le prends pas. Je le laisse à Lyon. Ok. George Mendes a ses tickets d'entrée au PSG. Ça, on le sait. Voilà, c'est ça. Ça peut venir de là aussi. Et Cherki, c'est la mère de Mbappé qui est l'agente. Voilà. Voilà. Exact. Du coup,